Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on redécouvre Plague Lords, un jeu de stratégie tactique dans lequel on incarne un groupe de mercenaires en Europe pendant la peste. C'est un jeu qui mélange de la survie avec de la gestion et de la stratégie tactique. On s'occupe de chaque soldat individuellement, il faut leur donner de l'eau, de la nourriture, les équiper, améliorer et réparer l'équipement. Ils ont également des stats, des compétences, des classes, il faut recruter du monde, explorer, éliminer les zombies qui sont répartis un petit peu partout, essayer de fouiller pour trouver des ressources, aller dans les champs et couper les légumes pour nourrir notre petit monde, on peut barricader des maisons. Enfin vraiment c'est un jeu très spécial, assez différent de ce que l'on peut voir ailleurs et qui est vraiment fun. On a déjà découvert la démo du jeu et là on va découvrir le playtest qui est actuellement disponible. Malheureusement il prend fin aujourd'hui dans la soirée, si je ne dis pas de bêtises, je suis vraiment désolé. Je viens de voir le playtest et je n'ai donc pas pu faire la présentation à l'avance pour vous prévenir tout simplement. Je suis désolé mais on va quand même voir ce qui nous attend. Vous êtes prêts ? Allez, en avant. Alors, nous sommes en 1351 en Europe du Nord, 5 années après le début de la peste noire. Nous voici sur place, alors on est à un point de rendez-vous, on était censé trouver un groupe de soldats qui allaient nous aider à explorer la région. A la place on a un tas de cadavres, on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé. Notre homme qui avait rejoint les soldats a disparu, son cadavre n'est pas sur place. Et on voit des traces de pas qui vont au nord-est. Donc on va essayer de le retrouver et voir s'il peut nous expliquer ce qu'il s'est passé. Là on a les soldats qu'il y a dans notre groupe, on peut en recruter d'autres en explorant. En rouge on a leur point de vie, en bleu l'énergie. Chaque action va coûter un petit peu d'énergie, on peut en récupérer en dormant à l'air libre. Ou alors dans des bâtiments que l'on peut trouver, fortifier, toutes ces petites choses. En cliquant dessus je vois leurs besoins, leurs stats et leurs équipements. Donc là on a les points de vie, l'énergie, la faim, la soif et la santé mentale. Je peux voir que son armure est presque cassée, elle est à 30 de durabilité comparé à l'épée qui est à 100 de durabilité. Donc il va probablement falloir la changer dans pas longtemps. Il porte un sac à dos qui va augmenter le nombre d'emplacements que l'on a. Donc on peut remplir tout cela avec des objets que l'on trouve dans le monde, on peut même en récupérer un petit peu plus. Mais là on va avoir une grosse pénalité à l'énergie pour chaque objet au-delà de la charge permise. On peut changer l'équipement qu'il y a là en cliquant droit pour pas changer leur classe mais leur permettre de faire d'autres actions. Par exemple une hache pour couper du bois, un couteau pour couper de la paille, on va voir tout cela. Alors là j'ai un petit peu d'eau, j'ai deux gourdes avec de l'eau et je vois qu'ils ont quasiment tous soif. Enfin si j'ai la soif, soif, un peu moins soif mais soif quand même. Et pareil là, je vais leur donner à boire vu qu'on va probablement trouver un puits dans pas longtemps. Et qu'ils ont besoin donc d'être bien nourris et hydratés pour se régénérer. Donc c'est parti, pam, ensuite toi, pareil là, donc lui est bien haut. La gourde est vide, donc voilà très bien. J'ai combien, j'ai ? Ah il n'y a qu'une utilisée, ok bah j'ai plus d'eau du tout apparemment. Allez, bah du coup on va aller au nord-est. On fait notre déplacement. Là je ne peux plus me déplacer. On va passer au tour suivant. Chaque jour est composé de plusieurs tours et certaines actions vont demander plusieurs tours. Par exemple, fouiller une maison, on peut demander deux, trois ou plus de tours. Donc on continue au nord-est. Ah, ok, là il y a quelque chose. On va y aller. Super. Alors il y a plus de cadavres, de corps. Quel massacre ! Que des locaux cette fois-ci. La première attaque a dû être une surprise mais cette fois-ci, notre gars était prêt à la bataille. Donc il pense que c'est notre soldat qui les a éliminés. Il a intérêt d'être vivant. Je veux savoir ce qu'il s'est passé. La ferme doit être proche. On dirait qu'il y a des traces de pas qui y mènent. Il pourrait être blessé. On doit le trouver aussi vite que possible. Ou au moins ce qui lui en reste. Ce qui reste de lui. Bon, je vais passer le tuto. Je sais ce qu'il faut faire. Tac, tac, tac. Bon. Alors on va quand même fouiller pour voir ce qu'il y a sur place. On a trouvé une corde. Et c'est quoi ça ? C'est de la nourriture je pense du pain pourri ? Ouais, du pain. Ouais, ok. On peut quand même manger. 5 utilisations. Ça quand même booste le moral. Ça, c'est top. Alors, on est censé aller toujours au nord-est. Ok, je vois la ferme juste au-dessus. Et là, il y a un puits. Alors on ne va pas aller au puits tout de suite. On va y aller après. On va fouiller déjà la ferme. La ferme. L'endroit est silencieux. J'espère que c'est parce que Bruno les a tous finis. Je ne veux pas d'autres surprises. Alors c'est la meilleure cachette que l'on peut trouver. Fouille l'endroit. Fouillons l'endroit. Et ne faisons pas trop de bruit. Ah, bien. Donc le jeu est pour le moment en anglais. Pas de traduction française. Vous êtes polonais également. Si vous maîtrisez ça mieux que l'anglais. Mais c'est top. Ok, alors hop. On retire. Tac. Et on va dedans. Alors vous allez voir. On a beaucoup d'actions possibles. Donc là, on est dedans. On va fouiller. Trois tours. Un, deux, trois tours. On a trouvé quoi ? Ah, il y a un petit... Ah, on a trouvé Bruno. Je suis ici. Ah, je pensais halluciner. Ok. Il est vivant. Pourquoi est-ce que tu as fait ce massacre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et il dit, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ces salauds nous attendaient dans le noir. Ok, donc en gros, ils se sont fait attaquer par un groupe de villageois. Ils ne savent pas pourquoi. Donc c'est la peste. Les gars sont bombifiés. Je vous le dis tout de suite. Je vais passer les dialogues qui ne sont pas très importants. Une fois qu'on sait ce qu'il se passe. Super. Alors, donc avec lui, là. Déjà, je vais voir ce qu'il y a dans la... Alors, on a du pain. On va le ramasser. Une carafe d'eau. Et du tissu. On va ramasser ça. On va voir. Du coup, vous allez là. Et on va faire le plein d'eau. Donc là, tout le monde a bu. Et on remplit nos gourdes également. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, je voudrais voir si je peux trouver de la nourriture. Ouais, on va aller là-haut. Alors, je pourrais également couper ça là. Mais on va plutôt aller là-haut. Tac, tac, tac. Ici. Alors, maintenant, je veux ramasser des légumes. Je ne peux pas le faire vu qu'on n'a pas l'outil. Alors, je vais sélectionner lui. Et je vais lui donner un couteau. Et maintenant, on va faire l'action. Vous pouvez voir. Là, je passe autour. Je passe autour. Et là, il va faire nuit. Voilà. On a trouvé plein de nourriture. Ce qui va me permettre de nourrir ce petit monde. Du coup. Ouais, même, on est un petit peu trop chargé. Alors, je vais jeter la roche. Pas besoin de la garder. Donc, sa fin est là. Voilà. Toi, pareil. Je ne vais peut-être pas avoir assez de nourriture pour tous. Je n'ai pas assez de nourriture pour tous. Ah, pour lui, je peux lui donner ça. Super. Très bien. On a encore de la place. On a de l'armure. Alors, lui, il n'a pas d'armure. Je vais donner ça temporairement. Ce qui fait qu'il retire le couteau. Il ne va pas avoir une armure en bossant dans les champs. Ce n'est pas logique. Et on lui donne... Alors, du coup. Il ne faut pas trop se surcharger. Ne ramassez pas tout ce que vous pouvez. Ne coupez pas tous les arbres. Parce que vous pouvez voir que ce n'est pas au poids. Mais c'est au nombre d'emplacements, l'inventaire. Ah, voilà. Ok. Une des créatures m'a suivi jusqu'à la ferme. Elle est probablement dans le coin. Je ne sais pas combien il y en a qui se baladent dans le coin. Ok. On va passer ça. Tac, 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 tac. Alors, il y a deux types de combats dans le jeu. Je ne vais pas vous en parler dans un instant. Je veux que lui se mette en mode. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça... Est-ce que ça veut dire qu'il y a... Il y a du monde là-haut ? Ah, ok. Il est là. Donc là, on va voir le premier type de combat. Ok. Ils sont surpris. Il a beaucoup de blessures. Il a réussi à survivre. Enfin, c'est un zombie. On va l'attaquer. Alors, on va se mettre là. Plutôt pour être dans une zone visible. J'espère que... Ah, mince. Ah, c'est trop. Ah, c'est voilà. Voilà. Donc là, c'est le mode de combat automatique. Ça, c'est s'il n'y a personne qui est marqué en tant que chef. Donc, en gros, on échange des baffes. L'un après l'autre. Et celui qui a plus de points de vie, plus d'attaque, plus de défense va gagner. Mais on va passer en mode tactique. Maintenant. Je pouvais le faire avant. Mais on va vous montrer un combat normal. Du coup, je vais donner ça. Alors, lui, c'est quoi ? C'est la carte ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, lui, il a un sac à dos. Je vais le garder. Parce que ça augmente le nombre d'emplacements que l'on a. Je vais plutôt... On a deux gars avec des torches. Pour éclairer les alentours. Donc, je vais changer ce que lui porte. Et je vais lui donner l'étendard. Pam. Est-ce qu'il peut l'équiper ? Ah, il ne peut pas l'utiliser. Zut. Toi, alors ? Je pouvais le faire dans ma partie test. Mais là, je ne peux pas le faire. D'accord. C'est lui qui va devoir la porter. D'accord. Et je vais remplacer ce que tu portes avec un sac à dos. Pour avoir toujours l'emplacement. Parfait. Donc, lui, maintenant, est le chef de groupe. Et il va pouvoir donner des ordres personnage par personnage. Donc, on va passer d'un mode auto-battler, si vous voulez, à quelque chose de plus tactique. Donc, maintenant, il y a d'autres traces de pas qui vont au nord-ouest. Donc, vers là-bas. Ah, tiens. Je n'ai jamais fait gaffe qu'il y avait le demi-cercle qui nous indique la... Je pensais que c'était l'endroit où pointait... Ah, là, il y a une caravane qui s'est faite détruite. On va y aller. C'est sombre, je suis désolé. Du coup, on va la fouiller. On a trouvé quoi ? Ouh, on a trouvé tout cela. Je vais peut-être devoir faire des choix. Non, ça va. On a toujours... Ah, il y en a un nouveau personnage, c'est vrai. J'aurais peut-être dû ramasser un peu plus de nourriture, je me dis. Mais ce n'est pas grave. On est dans une zone où on est ralenti. Ah, c'est peut-être là. La carte est générée procéduralement. Elle est différente de partie en partie. Alors, silence. Une taverne et pas une âme. On dirait une embuscade. J'ai l'impression d'être surveillé. Allons-y, mais c'est prêt à tout. Ok. Alors. C'est quoi ça ? Ok, les quêtes actives sont là-haut. Très bien. Pourquoi pas voir lui ça ? J'ai dû le passer sans faire là. Ok. Certaines quêtes sont associées à des personnages qui doivent être présents. Alors. Donc, on va aller là. Tac. Donc, on est dedans. On va jeter un petit coup d'œil à celle-ci. Donc, un, deux, trois. Très bien. Maintenant, on a un choix. Fouiller chaque pièce et chaque couloir. Envoyer l'éclaireur en premier. Ou, c'est couvrir deux boucliers et foncer dans chaque pièce. C'est ce que l'on va faire. Donc là, on est attaqué. Bien. Alors, il y a trois zombies. On va commencer par l'archer. Qui a une compétence qui permet d'attaquer aléatoirement plusieurs personnages. Pam, 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 pam. Ok. On peut en faire une autre attaque. On l'a déjà éliminé. Super. Pam, pam, pam. Avec celui-là. C'est fait. On a gagné. Ah, 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 ah. Ok. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des blessés ? Rien de sérieux, juste des égratignures. Ah, faites gaffe aux égratignures, les gars. pas d'armure, même pas de couteau ils ont combattu avec leurs griffes et leurs dents comme des animaux sauvages il y a plein de traces à l'extérieur ce qui veut dire que le groupe principal n'est pas loin s'ils combattent avec des dents et des griffes comme eux on peut les éliminer facilement ne les laisse pas toucher, tu vas choper la maladie, attention allons les finir comme le reste donc là il nous explique les stats des personnages je ne peux pas cliquer pendant le tuto, en gros il y a une trentaine de classes enfin il va y avoir une trentaine de classes dans le jeu et on va pouvoir les faire progresser les stats comme la force va déterminer le type de matos que l'on peut faire et également certaines actions si je clique là on a les stats, il a une pénalité en agilité il ne peut pas être à cause de sa classe ça il est capitaine garde squire et non celui-là et c'est un constructeur alors je n'ai pas encore construit des choses mais on a plusieurs marteaux donc s'il le faut je vais retirer toutes les voilà super est-ce que l'on a fini de fouiller là-dedans je ne crois pas qu'on a trouvé grand chose on va quand même aller là-bas alors 29 de durabilité ça va elle ne descend pas vite on va comparer le matos ou si il n'est pas ce qu'il a fait défense ouais non ça ne sert à rien 3 défense c'est des chemises brisées on a ça là-bas alors ça ça a l'air plus intéressant 18 12 et si je compare toi 15 plus il faut être garde 2 il est bien garde 2 ok ça ne se suspe pas ok 24 plus 24 plus on va se débarrasser du 12 400 durabilité par contre voilà on va garder la roche donc je peux le faire du coup on doit aller où à l'est j'aimerais bien trouver un petit peu de légumes par contre bon on va retourner il y a un il y a un puits là-haut je suis allé à cette caravane ouais ah ils sont là alors côté faim soif on est pas mal il est trop loin ah on est en cimatique aux armes on est censé pouvoir attaquer ouais je sais aux armes aux armes citoyens ah pas trop tard du coup waouh on va bien en éliminer plus que autre chose ok maintenant toi alors toi t'as quoi c'est quoi ça alors regardez la fenêtre du jeu sort un petit peu c'est dommage ok également les pop-up sont très sensibles si je bouge d'un millimètre même d'un pixel la souris la pop-up se retire même si je suis sur c'est ce qui est pas top ok donc ils sont trois restants ok je crois que toi t'as été attaqué je sais pas pourquoi ça sort de la page je peux pas il a peut-être plus de points d'action peut-être que je le vois pas parce que là on a pas pris beaucoup de dégâts 2 tours de recharge et victoire on les a tous éliminés une douzaine pour 2 pour 2 quoi on a pas perdu de monde il dit que c'est un bon échange bah ouais je pense que c'est même une douzaine pour 0 ok en gros les gars disent qu'ils sont pas fiers d'avoir éliminé une douzaine d'oeuvres et la joie lui il dit que ça va pas être les derniers est-ce que tu as vu la tour à proximité il espère que c'est la fin des ennemis lui il dit c'est juste le début heureusement que je vous paye pas pour les têtes alors du coup toi tu as un petit peu faim on va te laisser tel quel alors qu'est-ce qu'ils ont ah médicaments on a trop de marteaux j'ai pas besoin d'autant de marteaux j'en ai besoin que d'un normalement ok là on a de l'eau on va te jeter médicaments j'aimerais bien les garder les médicaments débris on peut les jeter on va acheter le caillou j'ai plus de marteaux un bouclier je sais pas si je peux le donner à lui je peux le donner à lui super conrad j'aurais peut-être dû le donner à lui il a pris pas mal de dégâts le tour là on a plusieurs couteaux 13 10 on va se débarrasser de toi il avait l'air moins bon en plus on est bon on est bon du coup on retourne au puits enfin on retourne au puits et tout le monde voit donc là il faut infiltrer la tour celle-ci allons-y on ne veut pas y rentrer si facilement c'est pour cela qu'ils ont construit d'accord on a besoin de quoi ? je me suis arrêté juste avant pour ma partie test c'est notre escort qui nous a rejoint je pensais qu'elle a été éliminée au tout début on parle un petit peu de ceux que l'on a perdu les deux gars que l'on a perdu je suppose à la première bataille ah et là on va devoir construire un canton oh ok la tour est bloquée mais il n'y a pas de meilleur endroit pour la défense ok ficeler quelques rondins ensemble et on va pouvoir faire un bélier avec ok on a besoin d'un marteau et de 4 ronds on a alors comment on fait le transfert comme ça toi tu n'as pas de hache toi tu en as une tu peux peut-être le faire alors où est-ce qu'il y a des arbres dans le coin ? là-haut je ne peux pas juste les fusionner les groupes je ne peux pas juste les fusionner les groupes ah comme ça voilà je vais avoir de la place quand même il y a toujours de la place je ne sais pas si c'est une bonne idée mais alors aller là-haut ils peuvent se défendre au moins je ne peux rien faire là-bas vous allez vous reposer vous allez me passer en mode ok là il y a un arbre du coup est-ce qu'on a un ouvrier ? on voit vraiment rien la nuit par contre alors vous avez combien de voiles ? j'ai l'impression que que les avoir fusionner n'était pas une bonne idée ah oui ok non c'est juste que toi tu as l'épée ok non lui c'était bien que la hache ok plutôt toi donc tout c'est une armure quoi est-ce que je veux autant de je veux autant de ressources là 1,2,3 il en fallait combien ? il y en a peut-être là il y en a peut-être là je ne pense pas qu'on peut l'avoir alors toi alors toi ils ne m'ont pas mis beaucoup d'arbres à proximité qu'il y en a peut-être là ah là là ok là-bas on a besoin de l'outil voilà C'est un petit peu embêtant d'aller au bout de ce système-là qui n'est pas génial. Ils vont perdre beaucoup de morale et d'énergie avec ça, mais ce n'est pas grave, vous. Je crois que c'est eux qui doivent avoir les rondins. Je vais vous donner la nourriture. Si vous avez besoin de vous nourrir, c'est bon, et vous, vous allez nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, vous, je vais vous nourrir, s'il y a besoin. Alors, tout le monde est nourri, et là j'ai équipé un marteau, et je peux apparemment faire ça. Ok. Alors, là où on est bon, vous passez en mode surveillance. Voilà. Et donc là, j'ai normalement de la posture, pas de place. Ah, c'est quoi ça ? 48 de défense. Ah oui, pour lui. Parce qu'il a pris un couteau. Tu ne peux pas la porter. Ah, donc tu vas porter ça. Je peux te donner ça. Non. Je peux plutôt porter ça, ça va être mieux. Voilà. L'huile là-haut. On est bon. Ah, c'était à lui. Tac. Tac. Tout ça, ça me fait moins de choses dans l'inventaire, et donc moins de perte d'énergie quand je me déplace. Ok. Alors. Je ne peux pas y aller. Ah. On a besoin d'aide. On a besoin d'eux. Est-ce que je dois leur donner ? Ah. C'est quel côté qu'il y a là ? La rame. Hum. Ça ne va pas là-dedans. Ok. On va retenter. Il y a 20 de plus de monde. On doit fusionner les groupes. Ah. 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 C'est marrant ça. Comme ça. Ah voilà. Ah. C'est marrant ça. C'est cassé. On va fouiller. tour. On va laisser nos yeux s'habituer aux ténèbres, fouiller les coins sondres. On a trouvé un prisonnier enchaîné. Alors quelqu'un qui était enchaîné, donc ok. Mais ils lui ont quand même laissé de la nourriture et de l'eau. Elle bouge, elle est vivante. Ah c'est une sorcière. Il lui dit libérer la et il lui dit attend un instant, pourquoi est-ce qu'elle est enchaînée là ? Il lui dit peut-être qu'ils étaient pressés. Mais il lui dit même qu'ils ont eu le temps de bloquer la porte. Ils lui ont laissé de l'eau, il y a quelque chose de bizarre là. Qui es-tu et pourquoi est-ce que tu es emprisonné là ? Elle dit tu devrais peut-être me libérer maintenant et me poser des questions le plus tard. Euh ouais. Il lui dit non. Ne la touchez pas. Peut-être que la sorcière s'est enchaînée elle-même. Laissons-la là. Ok. On dit c'est pas très civil mais ok ça a du sens. On va retaper la tour et on va ensuite l'interroger. N'oubliez pas de vous occuper des fortifications autour. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors. Ok. Donc il faut quelqu'un avec un marteau. aller aux emplacements pour construire. Et un personnage avec la bonne compétence va construire plus vite. Toi t'as pas ton marteau. Alors je dois à nouveau. Est-ce que j'ai de la place pour... Ok. J'ai de la place. On va te donner ça. Et... Alors je sais pas trop. On va te mettre ici. Et du coup. Tenir de... Ah on est au puits. Ok. Il n'y a rien. Vous, vous allez reposer. Pourquoi est-ce que vous venez pas là ? Ah vous avez pas d'énergie. Est-ce que vous allez laisser se reposer. On est là. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas de choix pour la construction là ? Ah alors faut construire de la tour. Améliorer le bâtiment. Et inspecter. Ok. Ok. On va fouiller les environs. Alors on a trouvé d'autres ressources. Ça, ça m'arrange pas trop. Euh... Ok. Je sais pas trop où elles sont allées. Ah oui. Elles sont dans le bâtiment. On va les laisser dedans. Euh... La tour principale. Ok. J'ai les ressources pour sur moi. Parfait. Content d'avoir gardé le bois. Super. Mais une tour n'est pas suffisante. On doit être prêt à tout. Donc on doit aller couper des rondins pour une palissade et faire un petit atelier. Ce serait pas mal. Et peut-être une cuisine également. Ok. On va déjà faire le principal. L'indispensable. Et on va s'occuper ensuite de se nourrir. Ok. Ah. Les ressources stockées dans l'entrepôt peuvent être utilisées pour la construction et la fabrication dans tous les bâtiments du campan. Ok. Ah. Alors. Vous. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est bon ? Toi. Est-ce qu'il y a une hache ? Ils ont quand même des rondins ? Il va falloir voir ce qu'on fait avec eux. Euh... Du coup. Toi. Ah. Ici. Ah. On peut paver le sol ? Réparer la palissade. Ouais. J'ai deux choix. Ah. Je la garde comme ça. Ah oui. Mais là c'est lequel que je fais ? C'est celle-ci ? Non. C'est celle-ci. Ok. On va faire celle-ci. J'espère que ça va être bon. Ok. Et toi. L'entrepôt. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Ah non. Ça je dois le garder. Ça c'est pour mon gars. Pas besoin. Toi. Ça va faire de la place. Alors je vais les laisser se reposer. D'accord. La palissade a bien été faite là. Euh... Toi. Construire. Woodcutter stand. Euh... On en a pas une. On fait pas ça. Alors là on va loot. Qu'est-ce qu'il y a dans mon... Parfois ça dans l'inventaire. Parfois ça reste... Ok. Alors vous allez aller là. Voilà. Il va falloir faire le plein. On va... Là-haut. Il y a du bois. Voilà. Alors vous... C'est les kits de réparation. Pas beaucoup de stockage possible. Euh... Ok. Ok. Donc j'ai besoin... Pour lui... Que d'une armure. Et une épée. Bon. 30+. 40+. Pour s'en débarrasser. Non. Non. Je crois que je vais la mettre là-dedans. Il faut... Il faut désectionner. Voilà. Je crois que j'ai besoin d'un arc. Voilà. Voilà. Ok. C'est dur de gérer l'inventaire dans le jeu. Ah vous êtes sorti... Ah non. Euh... Restez dedans pour vous reposer s'il vous plaît. Vous allez dormir. Vous allez y aller. C'est trop sombre. Euh... Je peux... On va couper. Ah. J'ai passé du temps pour rien là. Euh... J'ai bien une hache. J'ai bien gardé une hache quand même. J'ai pas gardé une hache. Non. Non. Vous allez y aller. Allez. Ah c'est parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Ok. Vous avez faim. Vous avez soif. Ok. Vous avez faim. Vous avez soif. Ok. Eux sont bons. Vous allez dormir un petit peu. Récupérer l'énergie. Pendant qu'eux font le chemin. Voilà. Super. Vous allez ramasser. Est-ce que vous avez un couteau ? Ouais. Vous avez un couteau. Euh... Du coup on les laisse récupérer un peu d'énergie. Oui. Vous. Vous. Vous allez équiper le couteau. Personne ne spécialisé dans la récolte. Donc je vais prendre toi. C'est parti. Plus d'outils. Ah je n'ai pas équipé le... Ça m'a fait 3. Il y a encore de la place. Donc vous allez là-haut. On est trop loin du campement. Juste finissez ça et je vous renvoie. Ok. Il y en a qui n'ont pas de problème de nourriture du tout. Et il y en a qui en ont beaucoup. Alors si je peux cliquer là. Euh... Construire la fortification. On va réparer celle-ci déjà. Allez va là-bas quand tu veux. Pourquoi ils ne veulent pas y aller ? Ah je dois passer le tour avec eux. Ok. Retournez là-bas. Voilà. Super. Ouh une porte. Je fais ça. Comment est-ce que ça va être traité là ? Comment est-ce que ça va être traité là ? Dormez. Ah ! Apparemment celui-là devait être fait comme ça. Euh... Il va falloir mettre quelque chose là. Si je veux poser... Ah ! Pavé ! Euh... Si je veux construire ça... J'ai pas le choix. Je dois le faire. Je crois que j'ai pas le choix. Je dois le faire. On va le mettre là. Ah ! Eux n'ont pas de bannières donc ils font leur combat au tour par tour. Voilà. Vous allez dormir là. Ici. Je vais accélérer. Là je me rends compte que je leur ai pas donné. J'aurais pas donné de... Ouh je les sectionne. J'aurais pas donné de... De marteau. Je peux pas les sectionner ? D'où viennent les ennemis ? Les attaques de là. On est à l'intérieur. Ah ! Si je peux le faire comme ça. Ah ! Du coup... On va retirer la hache et la remplacer par ça. Ok. Ouais, ça progresse plus vite. Ok. On a besoin d'une palissade et de toit. On a besoin d'une palissade et de toit. Alors ils veulent de la viande et construire un atelier. Bah l'atelier on peut peut-être le mettre là. On va les faire passer là. On va les faire passer là. Le truc est trop loin. Alors ils ont vraiment faim. Et sauf. Ok. Alors on a un puits là-bas. On va refaire le plein. Si j'arrive à les faire sortir, j'allais pas les faire sortir. Et je comprends pas pourquoi. Est-ce que je dois... Ah ! Je dois peut-être laisser du monde à l'intérieur. Ok. Euh... Bon on va sortir toi. On va laisser une personne dedans. Et tout le reste va partir. Voilà. Et on valide. Maintenant vous. Vous allez là. Pour voir. Euh... On va pas toucher au puits. Ici. Et je peux peut-être mettre ici. Ah ! Là c'est le gars que j'ai bougé. Pourquoi tout à l'heure il me laissait pas sortir. Voilà. Et maintenant on a l'atelier. Et ça, ça va nous demander... Des plaques de fer. Que l'on a pas encore. Mais bon. On va... Ou alors elles sont quelque part. Mais on va s'arrêter là. Euh... Le prologue. Le test plutôt propose beaucoup plus de contenu que je pensais. Euh... On peut aller beaucoup plus loin. Donc là dans la construction et le développement du village. Euh... J'ai pas encore compris toutes les subtilités de la construction. Euh... Mais euh... Ouais. C'est... Je sais pas si c'est juste moi ou le truc un peu bizarre. Mais c'est pas grave. On s'y fait en progressant et en construisant. Euh... Des choses. Faut voir comment bien connecter les palissades. Et si les... Ou alors si les ennemis sont trop bêtes pour s'offiler entre les morceaux de palissades. Il y a huit. De ce que j'ai pu lire. Huit casques sur lesquels on peut construire. Donc euh... On est... On va quand même être limité à... En... En développement dans le playtest. Dans le prologue. Enfin le playtest plutôt que... Que l'on est là. Voilà. Alors je suis désolé hein. Comme je vous l'ai dit. Celui-ci prend fin aujourd'hui. Vous avez peut-être quelques heures de test. C'est peut-être le moment de vous lancer. Si vous êtes intéressé. Mais alors vraiment vraiment dépêchez-vous. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501